... Inondations à Kinshasa, le chef de l'État Félix Jussekezi et le Premier ministre Sam Malou Kondé s'est rendu ce samedi sur tous les sites où les pluies ont causé des dégâts matériels énormes. Une descente sur terrain qui vient assortir des mesures importantes sur la destruction des constructions anarchiques. Moïse Katoumbi annonce sa candidature à la présidentielle de 2023. Le président du Parti politique Ensemble pour la République a également affirmé son départ de l'Union sacrée. Les détails dans ce journal. Élections législatives en Tunisie ce samedi. Près de 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire le nouveau parlement de 161 députés. Coupe du monde Qatar 2022. C'est ce samedi que les Croates et les Marocains s'affrontent à Doha pour la médaille de bronze. Et la finale France-Argentine se jouera dimanche. Les deux équipes rêvent d'un troisième sac. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Après le deuil national décrété en mémoire des Congolais disparus suite aux pluies diluviennes dans la capitale congolaise. Le chef de l'État, Félix Shekezi, et le Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, se sont rendus ce samedi sur tous les sites où les pluies ont causé des dégâts matériels énormes. C'est dans le but de chercher les voies et moyens pour résoudre les problèmes devenus récurrents à chaque fois qu'une forte pluie s'abat sur les villes en RDC. Une descente sur terrain qui vient à sortir des mesures importantes sur la destruction de constructions anarchiques. Et bien avant, le chef de l'État, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Tumba, a visité les différentes infrastructures en réhabilitation. Il avait à sa suite toute son équipe pour effectuer cette mission. Lors de sa tournée d'inspection, Victor Tumba a constaté plusieurs avancées sur le terrain, notamment sur les avenirs Galiema, Kwamut et Vivi, qui déjà asphaltés. Bien que beaucoup restent encore sur le perpendiculaire Inongo, Équateur, Bobolico, ou encore sur Allée Verte et la place commerciale, où les travaux ont fait beaucoup de progrès. Le directeur général de l'OVD, qui s'est également rendu compte de l'avancement de travaux de construction de pont Louboudi, projet phare du désenclavement du camp Louca, censé se terminer fin décembre, a donné des instructions fermes à l'entreprise qui a gagné le marché. Toute la partie infrastructure et superstructure est complètement terminée. Il nous reste à bétonner les tabliers. Nous avons un timing qui nous avait été donné par son excellence, monsieur le ministre d'État. Nous voudrions qu'au 31 décembre, le pont Louboudi soit complètement terminé. Un autre projet qui doit se terminer avant le 31 décembre, c'est l'avenir Cimetière. Et là, les travaux sont en cours de la même manière sur ma campagne, un accès assez important. Cependant, le DG Victor Toumba a constaté l'incivisme de la population. On a vu un des riverains qui déverse pratiquement sa piscine sur la chaussée qui vient d'être asphaltée. Et vous savez, l'eau, c'est l'élément destructeur de la route. Parce qu'à peine qu'on vient de réhabiliter la route, les gens jettent de l'eau comme ça. Nous voulons que les travaux à l'air verte, comme les travaux là où nous sommes, ce sont des travaux de zéro trou. Et nous pensons, nous avons donné à toutes les entreprises plus ou moins trois mois pour pouvoir terminer sur tous ces travaux. Parce que nous avions déjà terminé le premier lot, nous sommes dans le deuxième lot. Il faut retenir que tous les travaux qui rentrent dans le cadre du deuxième lot du projet zéro trou sont en retard. Le directeur général de l'office de voirie de drainage a tapé le point sur la table. Enfin que les choses avancent un peu plus rapidement. Parlons en sécurité à présent. L'FRDC alerte sur une présence d'un commando de l'armée rwandaise dans le territoire de Massissi et Niragongo. Ce corps expéditionnaire des RDF vise à perpétrer des massacres de populations tutsi-congolaises pour faire consommer à l'international le prétexte de Kigali sur l'extermination d'une communauté par l'FRDC tout en rassurant de la détermination de l'armée congolaise à démanteler tous les militaires de l'armée rwandaise se trouvant sur le territoire congolais. L'FRDC appelle la population du nord qui voue à la vigilance. Les fonds amés de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du nord qui voue, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Niragongo. En effet, l'effet probant est des renseignements précis au fond état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda chargé de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale-bésigne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ces pogroms professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Niragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Et après l'Assemblée nationale jeudi, le Sénat a à son tour clôturé vendredi sa session budgétaire et à cette occasion, le président de la Chambre du Parlement, le professeur Modesto Baati, a salué la diplomatie agissante du chef de l'État face à l'agression rwandaise. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, le Sénat a aussi voté 37 lois parmi lesquelles 27 de ratification. Le contrôle parlementaire a été aussi au rendez-vous de cette session qui s'est clôturée sur une note de satisfaction car la Chambre haute du Parlement a épuisé la majeure partie des matières inscrites à son calendrier. C'est l'occasion pour Modesto Baati Loukwebo, le président du bureau de cette chambre haute du Parlement, de passer en revue toute la situation du pays, de la sécurité au social de la population, en passant par l'économie, la santé, les élections prévues l'année prochaine et l'agression, l'AH, dont la RDC, et victime de la part du Rwanda, rien n'a été occulté par le speaker du Sénat. Baati Loukwebo a appelé les Congolais à rester très vigilants et soudés derrière le chef de l'État et les FRDC afin d'ébouter l'ennemi hors du territoire national. Il a salué la diplomatie agissante de Félicie Tshisekebdi face à l'agression rwandaise. Peu avant la clôture de cette session, les élus des élus ont voté le rapport de la Commission paritaire, ECOFID, Sénat, Assemblée nationale, rapport qui a plani les divergences sur la loi des finances 2023 qui n'a pas été votée en des termes identiques. C'est la position du Sénat qui a été prise en compte et qui fait passer le budget 2023 de 15 milliards à 16 milliards, 80 millions des dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de l'année 2022. Dans l'actualité également, je l'annonçais au sommaire, le président du Parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi, a annoncé vendredi sa candidature à la présidentielle de 2023. Il a fait cette annonce dans une interview accordée à France 24 et RFI. Moïse Katoumbi a également affirmé son départ de l'Union sacrée, plateforme politique soutenant les actions du chef de l'État. Aussitôt prononcé sur France 24 et Radio France Internationale, hier vendredi, le propos du président national d'Ensemble pour la République fait le tour de tous les réseaux sociaux et des plateformes d'information en ligne. Épris du souci de bouger les lignes, selon lui, en République démocratique du Congo dans tous les domaines, Moïse Katoumbi se prononce officiellement candidat à la présidentielle de 2023. Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné des conseils en interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger et je serai candidat en 2023. Mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays. J'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Conscient du poids de ses propos sur l'échiquier politique congolais, Moïse Katoumbi profite de l'occasion pour annoncer son départ de l'Union Sacrée de la Nation, plateforme politique soutenant les actions du chef de l'État, Félix Sétus Sekedi. J'ai décidé de quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union Sacrée. Mais je dois aussi consulter le membre de mon parti le lundi au congrès à Lubumbashi. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter. C'est ça la démocratie, ceux qui partent vont laisser la place aux autres. Mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays ensemble pour un Congo meilleur. N'irré doutant point de perdre certains membres de son parti après la prise de ses nouvelles positions, Moïse Katoumbi se dit avoir une vision claire de la destination qu'il vise. Chercher le bien-être de tous, c'est le souci de l'ANEO qui a organisé la semaine dernière un échange avec toutes les structures qui le composent afin de sélectionner les points importants pouvant relancer les choses. L'ANEO compte donc créer d'ici l'année prochaine des petits commerces pour les filles mères. Après avoir expliqué à tous ses membres le socle du développement des ASBL, Nestor et Kanga Oshongo a accordé la parole à l'assistance pour que chacun émette son point de vue. Tous les partisans de l'ANEO ont décidé de contribuer à la hauteur de 2000 francs congolais le mois pour booster cet ASBL. Concernant le cas microfinance, très attendu par ses mamans, filles mères, garçons et papas pour leur petit commerce, l'ANEO prévoit des formations l'année prochaine. Nestor et Kanga a expliqué avec des mots précis comment cela va se passer. Ma formation est bonne la semaine prochaine. Je pense que d'ici jeudi à semaine prochaine, ma formation est bonne. L'ASBL, les âmes de Nestor et Kanga gagnent déjà de la place à Tchangu et voudraient bien étendre ses ailes sur toute la ville de Kinshasa dans le mois à venir. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en Tunisie. Ce samedi, près de 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour le premier tour du scrutin législatif afin d'élire le nouveau Parlement de 161 députés au pouvoir très restreint. Le processus politique mené par le nouveau président qui monopolise le pouvoir fait l'objet des critiques au sein de la société civile et des partis d'opposition qui dénoncent une mascarade d'élections. Le journal est terminé. Place au rappel de titre. Inondation à Kinshasa, le chef de l'État Félix Issyé-Kédi et le Premier ministre se sont rendus ce samedi sur tous les sites où les pluies ont causé des dégâts matériels énormes. Une descente sur terrain qui vise à sortir des mesures importantes sur la destruction des constructions anarchiques. Moïse Katoumbi a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. Le président du parti politique Ensemble pour la République a également affirmé son départ de l'Union sacrée. Élections législatives en Tunisie ce samedi. Près de 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire le nouveau Parlement de 161 députés. Et en sport, Coupe du Monde Qatar 2022. Ce samedi, Croité-Marocain s'affrontent à Doha pour la médaille de bronze. Et la finale France-Argentine se jouera dimanche 18 décembre. Les deux équipes rêvent d'un troisième sac. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. La famille Loukanda a la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné du professeur ordinaire Loukanda Mwamba Vincent de l'Université de Kinshasa et commissaire général ordinaire du commissariat général à l'énergie atomique centre région d'études nucléaires de Kinshasa ce samedi 10 décembre 2022 à 5h du matin au comique universitaire de Kinshasa suite d'une courte maladie. Le deuil est organisé en sa résidence 6 avenue de l'Ouest maison G41 au plateau de professeur à la commune d'Elemba. Le programme de deuil s'y présente comme suit. Dimanche 18 décembre 2022 veillé mortuaire à sa résidence lundi 19 décembre 2022 sortie du corps de la morgue des cliniques universitaires à partir de 8h et exposition à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa et suivra l'enterrement au cimetière Nécropole A entre ciel et terre. Bain de consolation sera organisé en sa résidence que son âme repose en paix.